salut les filles alors aujourd'hui make up avec une palette qui m'a été demandé qui est la carly bibel voilà je me souviens jamais de son nom de famille donc la carly bibel que j'ai trouvé donc chez bh cosmétiques donc c'est tout simplement une palette qu'elle a fait avec en collaboration avec bh cosmétiques vous avez 14 phares pour les yeux dont 14 ombre à paupières pardon et des highlights donc qui c'est une palette qui se présente comme ceci vous voyez qu'ils vont dans les teintes un petit peu neutre donc vous avez les highlights juste ici avec un petit peu des bronzers et après vous avez donc les phares qui se présente juste là donc j'avais envie de faire un petit make up avec avec cette palette donc j'ai déjà au préalable fait mon son montant j'ai fait mes sourcils donc je vous ai mis une vidéo lundi sur comment je fais mes sourcils et quels produits utiliser donc vous invite à aller la visionner si c'est pas déjà fait et puis on va commencer tout simplement tout de suite par les yeux donc j'ai déjà au préalable donc comment dire mais une base sur mes paupières et donc on va commencer tout de suite pour commencer donc on va tout simplement utiliser un pinceau nom qui est le 42 chez sigma comme ça et je vais utiliser en tout premier lieu cette couleur juste ici c'est des phares qui sont assez poudreux parce que vous pouvez voir donc prenez ou tapotez l'excédent et ensuite on va faire donc juste au sud du creux de paupières donc justement qui va nous permettre de faire cette couleur de transition et donc on est on comme d'habitude un maximum donc voilà pour cette première couleur sont vraiment poudreux ensuite on va reprendre celle de la côté donc qui se présente comme ça et on va reprendre le même pinceau et on va faire là cette fois ci le creux de paupières juste ici et on est on pareil mais vraiment le creux de paupières on remonte pas trop voilà ce que ça donne ensuite on va prendre une couleur un peu plus foncée je vais changer de pinceau pour ça et je vais prendre on n'a qu'à lui prendre celui ci c'est un pinceau de chez peggy sage on va dire qu'il ressemble un petit peu ou quand il s'appelle les clous s'appelle-t-il je me souviens plus j'ai arrivé le pinceau très connu chez sigma on regarde là ici qui voilà qui ressemble au e25 de chez sigma donc on va prendre celui ci et on va prendre cette couleur plus foncée ici qui est un genre de bordeaux pour pouvoir intensifier le point externe pareil on tapote parce qu'ils sont très poudreux et on le sort en coin externe et on remonte pas trop pareil et on estompe on va prendre le pinceau tout à l'heure donc quitter le e40 et on va estomper un petit peu tout ça je vais prendre un gros pinceau pour enlever les éventuelles chutes et je vais intensifier de nouveau le coin externe et donc faire con le même le même phare bien sûr et même pinceau et on intensifie encore le coin externe on enlève l'excédent enfin l'excédent ce qui est tombé alors je sais pas vous j'ai toujours un problème avec cet oeil là je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à faire la même chose sur le même côté et donc on reprend le premier pinceau le 40 et on estomper un petit peu tout ça donc voilà ensuite je vais reprendre le pinceau qui m'a permis de faire coin externe et ils sont vraiment poudreux et on va repasser donc juste en dessous en rat de fil et on a l'air de chute donc voilà pour le moment ce que ça donne ensuite on va prendre un pinceau plat pour ça je vais prendre celui-ci je l'aime beaucoup celui-là pareil de chez sima c'est le trailer lead de e56 avec un pinceau plat assez long et je trouve très pratique c'est moi qui n'ai pas des grandes des grands yeux pardon il est super pratique et on va utiliser ce phare là ici qui est un genre de tout simplement un phare gold assez chaud et pareil sur la paupière mobile en point interne si vous voulez l'intensifier vous pouvez vous humidifier votre phare juste avant il n'y a pas de souci pour ça je vais aussi en mettre sur mon coin interne ensuite je prends le même pinceau et je vais prendre cette couleur là ici qui est un genre de couleur une coppeur une cuivre on va la chercher le beau pardon et je le mets juste en dessous donc voilà ce que ça donne je vais reprendre enlever les éventuelles chutes en dessous je reprends mon estompeur et mon e40 pardon et on estomper tous ensemble ensuite je vais prendre un pinceau plat je vais prendre celui-ci le 234 le smoky shader de chez zoeva et je vais prendre cette couleur là ici qui est une couleur highlight que je vais faire en dessous de sourcils donner ce côté lumineux à ce make up et je reprends mon estompeur et je vais prendre mon estompeur et j'estompe tout ça ensemble pour éviter qu'il y ait des démarcations et que ça fasse quand même beaucoup plus joli voilà ce que ça donne de plus près ensuite une fois que ça c'est fait je vais mettre dans la muqueuse je vais tout simplement un crayon nude pour ça j'utilisais celui de chez kiko celui ci c'est la couleur 717 qui m'aura jamais par couleur que par numéro et donc c'est tout simplement un crayon nude que je vais mettre juste dans la muqueuse qui donne un petit peu ce côté lumineux on regarde désolé ça me fait toujours un peu pleurer et donc que je vais mettre mon mascara pour le mascara je vais mettre le smoky lâche de chez make up forever pardon voilà mascara qui est très très bien qui allonge bien les cils qui leur donne du volume et c'est un mascara que j'aime beaucoup donc on va l'appliquer tout de suite ciao donc voilà ce que ça donne avec le mascara vous voyez c'est vraiment très très joli un make up qui est doux fumé et qui est tout simplement un petit make up sympatoche pour la saint valentin une idée comme une autre avec ses belles palettes ensuite on va s'attaquer au bleu au bronzer parce que je n'ai pas mis tout à l'heure pour le bronzer chauffer un petit peu tout ça c'est un petit peu plat et je vais utiliser le bonheur de chez de la gamme nightlife de chez sigma donc c'est un bronzer que j'ai eu il n'y a pas longtemps que j'aime beaucoup là c'est la couleur limelight bronzer et voilà qui est belle couleur pas trop foncé donc il est juste ce qu'il faut et je vais l'appliquer avec le luxe face défiler le 101 de chez zoe il va avec un gros pinceau un peu proumé pointu et j'aime beaucoup pour l'application du bronzer et non l'appliquer son visage donc voilà pour le bronzer ensuite pour le blush pour le bloc j'avais envie de mettre ce blush là de chez zoeva il se présente comme ça celui ci c'est donc c'est de la gamme luxe luxe color blush c'est le la chouloche qui est un beau rose un petit peu corail qui est vraiment très très joli qui sont très pigmentés donc on fait vraiment très attention et donc pareil mon pinceau chouchou le morphe m403 de chez morphe broche qui est juste pour ça j'y vais doucement que je vous dis qu'ils sont supras pigmentés regarder juste à poter un petit peu d'enlever l'excellent et ils sont super pigmentés il faut vraiment je pense que c'est des bloches vous l'achetez vous l'avez à vie en ça il n'y a pas de souci donc on estompe voilà ensuite pour l'highlight j'avais envie de mettre celui ci de chez gérard cosmétique celui ci c'est le marine voilà tout simplement un highlight un petit peu gold qui va nous permettre de reprendre un petit un petit peu la couleur de nos yeux c'est un highlight qui se présentent comme ça avec un petit couvercle alors vous pouvez y aller parce que cela je trouve pas spécialement pigmenté je vais utiliser mon morphe 438 de chez morphe brochefri c'est un pinceau long et est assez fluffy donc j'aime beaucoup pour le highlight et on va l'appliquer juste au dessus et pour mettre le long et l'argué occupé donc voilà pour l'highlight ensuite pour les lèvres quelque chose ça va en être quelque chose d'assez doux simple vraiment pourquoi pas avoir un make-up trop chargé je trouve voilà au niveau des yeux déjà c'est très très joli très subtil pour ça je vais utiliser le lip liner de chez color pop celui ci c'est la couleur quoi j'entends laissé en brillant donc du coup je ne vois pas trop vous dise pas de bêtises c'est le contempo c'est un tout simplement un rose nude le contour et le remplissage voilà oui qui est très voilà un rose qui va très bien que le make up et pour ça par dessus je vais utiliser le gloss de chez essence c'était la gamme cinderella c'est un gloss avec des micro particules de paillettes vous avez rose gold il est vraiment très très joli donc je le mets juste par dessus mon crayon à lèvres donc comme ça tout ce qui est plus simple je vais apporter c'est un côté brillant au make up nous voilà pour les lèvres donc c'était un make up voilà qui est doux simple et surtout avec la palette carly bible de chez bh cosmétique donc voilà c'était une idée de make up simplement pour la saint valentin qui approche mesdames j'espère vous ferez chouchouter par vos hommes et inversement chouchouter vos hommes parce que franchement il le mérite bien surtout quand vous avez un chéri qui est très attentionné en tout cas voilà pour ce pour ce make up j'espère qu'il vous aura plu en tout cas donc voilà les filles écoutez j'espère que ce make up vous aura plu en tout cas c'était un plaisir de vous présenter n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous si jamais vous souhaitez que je vous présente une autre palette où je vous fasse un make up avec une palette en particulier en tout cas voilà j'en attendant de se voir la semaine prochaine pour les futures vidéos si c'est pas fait je vous invite à vous abonner si c'est pas fait également je vous invite à nous rejoindre sur le groupe facebook justement voilà simplicité on juge personne des idées de make up tous les jours les bons plans enfin c'est hyper convivial et j'adore ce groupe et puis en attendant de se rencontrer mais écoutez je vous fais plein de d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao